7 Proverbes, Thèmes, Disputes 1. Le meilleur moyen de te brouiller avec deux amis est de te mêler de leurs différents. Proverbes grecs Ce proverbe grec signifie que s'impliquer dans les disputes entre deux amis peut souvent conduire à des problèmes et à des tensions dans vos relations avec les deux parties. En essayant de prendre parti ou de résoudre leurs différends, vous risquez de vous retrouver en conflit avec les deux amis, au lieu de les aider à trouver une solution pacifique. Il met en garde contre l'ingérence excessive dans les affaires des autres, car cela peut nuire à vos propres relations amicales. 2. Si tu veux satisfaire ton humeur chagrine, et disputer, que ce soit avec un homme contre lequel tu espères trouver du secours, ou que tu puisses éviter par la fuite. Proverbes perçants Ce proverbe perçant souligne l'importance de choisir judicieusement ses batailles. Il met en avant le fait qu'il est préférable de ne pas chercher la confrontation inutilement, mais que si jamais une dispute est inévitable, il vaut mieux le faire avec quelqu'un qui pourrait potentiellement vous aider ou que vous pourriez éviter par la suite. En d'autres termes, il recommande de réfléchir avant d'entrer en conflit et de choisir avec qui et quand engager une dispute. 3. Le repentir est la fin des disputes et des querelles Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que le repentir a le pouvoir de mettre fin aux disputes et aux querelles. En admettant ses torts, en exprimant des excuses sincères et en montrant de la volonté à changer, une personne peut apaiser les tensions et résoudre les conflits avec les autres. 4. Le repentir est souvent considéré comme un acte de courage et de sagesse, permettant de rétablir la paix et l'harmonie dans les relations interpersonnelles. 4. Ne te brouille jamais avec ton cuisinier, avec un médecin, un poète, un sorcier, avec un riche, un chef, un homme rancunier. 5. Proverbe indien Ce proverbe indien met en avant l'importance de maintenir de bonnes relations avec certaines personnes clés dans la société. Voici ce qu'il signifie. 1. Ne te brouille jamais avec ton cuisinier, il est important d'entretenir de bonnes relations avec ceux qui préparent ta nourriture, car ils ont un impact direct sur ta santé et ton bien-être. 2. Ne te brouille jamais avec un médecin, Un bon rapport avec un médecin est crucial pour bénéficier de soins de qualité et pour maintenir une bonne santé. 3. Ne te brouille jamais avec un poète, les poètes et les artistes en général ont un pouvoir d'expression et d'influence qui peut toucher les gens profondément. Il est donc préférable de maintenir de bonnes relations avec eux pour éviter d'éventuels conflits. 4. Ne te brouille jamais avec un sorcier, dans certaines cultures, les sorciers ou chamans sont considérés comme ayant des pouvoirs spéciaux. Il est conseillé de ne pas entrer en conflit avec eux pour éviter d'éventuelles conséquences négatives. 5. Ne te brouille jamais avec un riche, les personnes riches peuvent avoir un certain pouvoir ou influence dans la société. Il est donc préférable d'éviter les conflits avec elles pour préserver de bonnes relations. 6. Ne te brouille jamais avec un chef, les chefs ou les dirigeants ont souvent un pouvoir décisionnel et une autorité sur les autres. Maintenir de bonnes relations avec eux peut être bénéfique dans divers contextes. 7. Ne te brouille jamais avec un homme rancunier, les personnes rancunières peuvent garder des ressentiments pendant longtemps et causer des problèmes si elles se sentent offensées. Il est donc préférable d'éviter les conflits avec de telles personnes. En résumé, ce proverbe souligne l'importance de cultiver de bonnes relations avec des personnes clés dans différents domaines de la vie pour éviter les conflits inutiles et maintenir la paix et l'harmonie. 5. Quand deux chiens disputent un os, il en survient un troisième qui s'en empare. Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que lorsque deux personnes ou groupes se disputent quelque chose, une tierce partie peut en profiter et en tirer avantage. Cela met en avant l'idée que les conflits entre deux parties peuvent parfois profiter à une autre qui s'est en tirée partie. 6. La nappe mise termine bien des disputes Proverbe français Ce proverbe français, la nappe mise termine bien des disputes, signifie qu'en préparant une table pour un repas, en mettant une nappe propre et en disposant les couverts, on crée une ambiance propice à la convivialité et à la paix. En d'autres termes, prendre soin des détails et des préparatifs peut contribuer à éviter les conflits et à favoriser de bonnes relations entre les personnes réunies autour de la table. 7. Discutons quelques fois, ne disputons jamais Proverbe français Ce proverbe français, discutons quelques fois, ne disputons jamais, signifie qu'il est important de pouvoir échanger des points de vue et discuter de manière constructive sans jamais tomber dans des disputes ou des conflits. Il met en avant l'idée que la communication et le dialogue sont essentiels pour résoudre les différents et les désaccords de manière pacifique et respectueuse. En privilégiant la discussion plutôt que la dispute, on favorise un échange d'idées positifs et constructifs. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien vous plaît.